En psychologie, le terme idée fixe désigne une pensée impossible à enlever de son esprit. Les médias en ont eux aussi. Voici celle de cette semaine. La semaine dernière, Jean-Luc Mélenchon était l'invité de l'émission politique sur France 2. Et pour résumer, ça ne s'est pas très bien passé. Ça y est, vous avez fini. Il y en a un qui veut en rajouter encore. Dans cinq minutes, vous êtes tous les deux par terre. Ça va. J'en ai par-dessus la tête de ce genre de numéro. Quelques jours plus tard, sur son blog, le leader de la France insoumise dénonce, je cite, un traquenard médiatique organisé par les journalistes de l'émission. C'est le journalisme militant, là. Militant de quoi ? Oui, oui, allez-y. Et il écrit ceci. Je propose qu'il existe un tribunal professionnel qui puisse être saisi et qui ait le pouvoir de sanctions symbolique contre les menteurs, les tricheurs, les enfumeurs. Eh bien, cela existe déjà en Belgique. Ce n'est pas un tribunal, mais un conseil de déontologie journalistique. Et le conflit entre Jean-Luc Mélenchon et l'émission politique aurait pu être tranché par ce conseil belge, présidé par Muriel Hannaud. On va d'abord tenter la médiation. On peut trouver ça autour d'un rectificatif, la publication du point de vue de la personne. On peut avoir des excuses. Il peut y avoir plein de solutions qui sont trouvées. Et si on ne trouve pas la solution, alors on passe par une procédure au fond. Si le média est déclaré fautif, il doit publier le jugement du conseil de déontologie pendant 48 heures sur son site internet. Un principe que Jean-Luc Mélenchon voudrait voir appliqué en France. Pour cela, il a même lancé une pétition en ligne signée pour l'instant par plus de 30 000 personnes. Mardi, les Russes apprennent en direct que leur pays est exclu des prochains Jeux olympiques d'hiver. Le comité international olympique reproche à la fédération russe un dopage généralisé de ses athlètes lors des JO de Londres en 2012 et de Sochi en 2014. Une tricherie couverte par l'État, comme l'a révélé il y a deux ans l'ancien patron de l'agence antidopage russe Grigory Rodchenkov. Malgré les preuves accumulées par le CIO, les médias russes lancent la contre-attaque. D'abord en décrédibilisant Grigory Rodchenkov, accusé d'avoir dénoncé son pays pour de l'argent après avoir fui aux Etats-Unis. Autre stratégie, accuser les instances olympiques de russophobie. Pour de nombreux Russes, cette décision du comité olympique a peu à voir avec le sport, mais beaucoup avec la politique. Depuis l'annonce par Donald Trump de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, les médias américains s'inquiètent du risque d'embrasement de la région. Mais aux Etats-Unis, un média s'en réjouit. C'est CBN, le réseau télévisé des évangélistes chrétiens. Pour ces chrétiens évangélistes, une Jérusalem réunifiée est annonciatrice du retour sur terre du Christ, suivie du jugement dernier. Et selon eux, l'hostilité des autres pays à l'égard de cette décision, c'est plutôt bon signe. L'année dernière, plus de 80% des évangélistes américains avaient voté pour Donald Trump. Cette semaine, le président des Etats-Unis les a remerciés à sa manière. Sous-titrage ST' 501